Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Nous avons le plaisir d'échanger aujourd'hui avec François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine. Il est aussi rédacteur pour la Chronique Agora, une usateur financière dans laquelle il propose régulièrement des analyses sans langue de bois de l'actualité géopolitique. Merci beaucoup d'être avec nous François Asselineau. Et merci de m'inviter. On se retrouve en ce début d'année pour faire le bilan de celle qui vient de s'écouler et en savoir un peu plus sur ce qu'on peut attendre de l'année 2023. Pour nous Européens, la guerre en Ukraine a été le sujet qui a fait la une de tous les journaux ces 12 derniers mois. C'est pourtant loin d'être le seul conflit qui secoue la planète aujourd'hui. On a pu observer une hausse record des dépenses militaires à l'échelle mondiale en 2022 et une fragmentation de plus en plus importante entre le monde occidental et le bloc Russie-Chine. Alors François Asselineau, comment est-ce que vous interprétez ces différents conflits ? Est-ce que vous aussi vous voyez comme beaucoup d'analystes la fin de l'hégémonie du monde occidental ? Alors oui, je crois que l'année 2022 va rester dans l'histoire du monde comme une année charnière, un peu comme l'ont été les années 89, 90, 91 avec la chute du mur de Berlin. Vous avez commencé en disant qu'il y avait d'autres conflits dans le monde. Vous avez mille fois raison. Il y a des conflits dans l'Est du Congo, vous avez des conflits au Yémen, vous avez des conflits au Moyen-Orient, vous avez des guerres larvées ou des États qui sont dans une situation de guerre de basse intensité un petit peu partout. Mais l'affaire ukrainienne est vraiment très importante parce qu'elle montre une... En fait, il ne s'agit pas d'une guerre de la Russie en Ukraine. Il s'agit de l'apparition à l'air libre, si j'ose dire, d'une guerre sourde qui se développait depuis 1991, on peut même dire depuis Reagan en 1980, c'est-à-dire la guerre du monde occidental contre l'Union soviétique, puis contre la Russie. Il y a des géopoliticiens aux États-Unis, et notamment Zbigniew Zezinski qui avait dit que il y a deux menaces pour l'hégémonie américaine. La première, c'est la Russie, qui est le plus grand pays du monde avec potentiellement les plus grandes ressources en hydrocarbures, minérales et autres. Et la deuxième, c'est la Chine. Et s'agissant de ces deux pays, les États-Unis d'Amérique ont conçu depuis des années et des années une politique pour les empêcher de contester l'hégémonie américaine apparue à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très clair, les Américains, ils ont au moins ce mérite d'éclaircir, de dire ce qu'ils vont faire et ce qu'ils veulent. Et Zezinski avait expliqué que pour empêcher la Russie de rester une grande puissance, il fallait absolument la refouler dans ce que les géopoliticiens appellent le heartland, c'est-à-dire le centre, le cœur central du continent eurasiatique, et donc pour cela, lui arracher tout le glacis de protection géopolitique obtenu par Staline en 1945, donc des démocraties populaires, comme on disait, c'est-à-dire l'Est européen, puis aller au-delà et arracher l'Ukraine. Et Zezinski l'avait expliqué très précisément, il fallait arracher l'Ukraine à la Russie. Alors, tout ça s'est fait par stade. En 1980, Reagan a lancé la guerre des étoiles pour étouffer financièrement l'Union soviétique qui n'a pas pu suivre. En 1989-1991, on a eu l'effondrement du camp socialiste et l'effondrement de l'Union soviétique. Les Américains ont profité, même si le président George Herbert Bush, le premier président Bush, avait juré ses grands dieux du contraire à Gorbatchev qu'il ne profiterait pas de l'effondrement géopolitique de l'Empire soviétique pour pousser ses pions. En fait, il n'en a rien fait. Les Américains ont tout fait pour faire entrer dans le bloc occidental les pays de l'Est. On l'a vu avec notamment la visite de son fils, le président George W. Bush, qui avait fait un discours remarqué à l'université de Varsovie en juin 2001, où il avait expliqué que les pays de l'Est devaient entrer d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne, sachant que les Européens étaient simplement des spectateurs en définitive. En fait, et historiquement c'est absolument vrai, et on le voit sous nos yeux, l'Union européenne et l'OTAN, c'est en fait la même chose. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est la face politique, l'OTAN est la face militaire d'une manœuvre séculaire d'asservissement du continent européen par les États-Unis d'Amérique comme une espèce d'empire colonial. On le voit d'ailleurs ces jours-ci, puisque vous avez peut-être vu que, quoique les médias français n'en ont pas beaucoup parlé, l'Union européenne et l'OTAN, M. Stoltenberg représentant l'OTAN et l'Union européenne étant représentée par la présidente de la commission, Mme von der Leyen, et par le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, M. Charles Michel, ils ont tous les deux signé un troisième accord, une espèce d'accord supplémentaire pour vraiment rendre quasiment identique l'Union européenne et l'OTAN, notamment la force armée européenne. Ce qui, au passage, montre à quel point les projets d'Europe faisant contrepoids aux États-Unis, ou bien d'une force, d'une armée européenne, d'une force européenne souveraine face aux États-Unis, tout ça, en fait, ce sont des billes veusées. En réalité, il s'agit bien de l'avancée des États-Unis. Alors, après avoir fait ce coup de maître géopolitique, eh bien, ils ont continué et en 2014, ils ont jugé qu'il était nécessaire de franchir la vitesse supérieure en essayant d'agréger les deux États qui restent avant la Russie elle-même, c'est-à-dire la Biélorussie et l'Ukraine. La Biélorussie est dirigée par un dictateur, M. Loukachenko, qui a conservé une espèce de régime crypto-communiste et qui a muselé l'opposition, même si l'Occident a essayé de fomenter des troubles, et même s'il y a une partie de la population qui est insatisfaite, bien sûr, comme partout, dans tous les États, mais les Américains sont champions pour essayer de jeter de l'huile sur le feu. Il y a eu des remus, des manifestations en Biélorussie, ça a été maté par Loukachenko et la Biélorussie, c'est-à-dire la Russie blanche, est restée dans l'orbite russe. En revanche, l'Ukraine a posé un autre problème parce que autant la Biélorussie est un pays homogène, autant l'Ukraine ne l'est pas. L'Ukraine n'est pas un pays ancien, c'est un pays qui a été constitué dans les années entre 1920 et 1935 par Staline en faisant des morceaux de briques et de brocs. Et comme c'est un pays qui est fondamentalement coupé en deux entre le nord-ouest qui regarde vers l'Occident, peuplé de polono-lituaniens et le sud-est qui est fondamentalement tourné vers Moscou et la religion orthodoxe alors que le nord-ouest c'est la religion lignate qui est en union avec Rome. C'est un pays qui est potentiellement prêt à une explosion parce que ça a été fait de façon factice. Et donc les Américains sont intervenus à partir de 2014 avec le fameux Maïdan, une opération, une révolution de couleurs pilotée depuis Washington. Vous savez la suite, le gouvernement, le nouveau président Brochenko puis ensuite son successeur l'actuel Zelensky n'ont pas eu la prudence de leurs prédécesseurs puisque à partir du moment où l'Ukraine était devenue indépendante en 1991, il y avait deux problèmes qui se posaient entre l'Ukraine et la Russie. Le premier problème c'était le port de Sébastopol, le grand port en eau chaude de la marine russe qui se trouve en Crimée. Le deuxième problème c'était justement les populations russophones et russophiles du Sud-Est. Et donc pendant plusieurs années, les présidents de l'Ukraine indépendante avaient adopté un profil qu'on pourrait dire de souveraineté limitée. Un peu comme d'ailleurs si vous voulez au Canada ou au Mexique, on n'imagine pas qu'il y ait des gouvernements qui prennent des positions extraordinairement anti-américaines ou bien veuillent installer des missiles comme à Cuba dans les années 60 parce qu'aussitôt les Américains le refuseraient. Donc les présidents ukrainiens ont eu cette sagesse mais à partir de 2014 les Américains ont décidé de passer à la vitesse supérieure et donc vous le savez Poutine a compris tout de suite le risque. Il est intervenu en Ukraine qui n'a pas exactement la même histoire que le reste du Donbass puisque l'Ukraine n'a été cédé à la Crimée il est intervenu en Crimée la Crimée n'a été cédée à l'Ukraine que par Khrushchev en 1954 donc Poutine est intervenu en Crimée militairement à organiser un référendum il a donc assuré la base de Sébastopol restait le Donbass qui a fait l'objet donc des fameux accords de Minsk où la France et l'Allemagne étaient censés vérifier que ces accords seraient bien respectés accords où le gouvernement de Kiev reconnaissait aux populations du Sud-Est une autonomie le droit de parler le russe etc et en fait c'est pas ce qui s'est passé le gouvernement de Kiev a régulièrement bombardé les populations du Sud-Est a vraiment fait la chasse aux russophones à la langue russe à la culture russe et l'Allemagne et la France n'ont pas fait leur devoir qui aurait été de faire respecter ces accords et ce qui permet de le dire c'est qu'on le sait maintenant on le tient comme on peut dire de la boule du cheval puisque Mme Merkel ou M. Hollande ont l'un et l'autre confirmé que délibérément ils n'avaient pas voulu faire respecter les accords de Minsk qui n'avaient eu en fait pour objectif que de permettre à l'Ukraine de préparer son armement face à une guerre à venir contre la Russie alors nous en sommes alors nous en sommes là c'est effectivement un sujet de très très grande importance parce que ça n'est pas la guerre de la Russie contre l'Ukraine ça n'est pas la Russie qui a déclaré la guerre à l'Ukraine bien sûr que c'est la Russie qui est intervenue militairement le 24 février et les médias occidentaux font porter à la Russie toute la responsabilité de cette affaire mais si l'on veut être honnête et regarder les choses de sans parti pris il faut reconnaître que c'est en fait la Russie qui est agressée dans ses protections les unes après les autres et qu'il s'agit en fait d'une guerre de l'OTAN contre la Russie je le dis d'autant plus que d'ailleurs j'avais fait il y a bientôt il y a 5 ans en fait pour le magazine Hérodote ils étaient venus par la campagne présidentielle me demander ce que je pensais justement de la Russie et de l'Ukraine et je leur avais fait ce diagnostic il y a déjà 5 ans où j'avais déjà dit ça donc on ne peut pas dire que je joue sur l'actualité et non toutes les personnes qui connaissent la situation savent que c'est cette affaire ça va encore plus loin parce que se cache derrière un projet américain qui est de démembrer la Russie ça n'est pas les conversations de comptoir il y a des réunions une réunion qui s'est tenue le 24 juin à Prague avec l'Union des Nations Libres de Russie avec l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'ancien président Poroshenko d'Ukraine avec des officiels américains qui a présenté une carte sur ce que devrait devenir la Russie démembrée en une dizaine ou douzaine d'États et Mme Victoria Nolande sous-secrétaire d'État américain a dit elle-même que de toute façon la Russie est un pays trop grand et que ça n'en est pas du tout et qu'il y avait trop de ressources et qu'il fallait donc démanteler tout ça c'est quand même bon est-ce qu'on imagine un État qui dirait que les États-Unis sont beaucoup trop grands donc voilà le projet qu'on a de démantèlement ça serait évidemment l'objet d'un scandale donc c'est de ça qu'il s'agit et c'est parce qu'il s'agit de cela et c'est parce qu'il faut bien comprendre que c'est ça qui est en cause qu'il est possible d'affirmer que la Russie ne peut pas être battue elle n'acceptera pas d'être battue elle utilisera si nécessaire l'armement nucléaire parce que c'est son existence même qui est en cause autant dire que c'est une affaire d'une très grande importance et autant dire aussi que la clé de cette affaire se trouve à Washington et nulle part ailleurs et en termes de boule d'alarcement qu'est-ce qui va changer vraiment concrètement pour l'Occident ? ce qui va changer c'est que comme ce que je viens de dire est en fait interdit d'antenne dans les grands médias français la France prétend être une très grande démocratie donne des leçons à toute la planète entière moi ce que je vois c'est que sur la scène politique française je suis l'un des responsables peut-être même le responsable politique qui fait le plus de vues sur internet j'ai fait des vidéos avec 500 000 800 000 1 million 1 million 100 1 million 2 1 million 300 000 vues notamment sur ces questions ukrainiennes qui préoccupent la population et j'ai eu zéro seconde sur les grands médias au cours de l'année depuis l'invasion russe donc ce que je dis est interdit ça veut donc dire que les français sont sommés de croire la propagande d'état qui est déversée par les chaînes et radiotélévisions officielles mais aussi privées alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on ne peut pas réagir on est soumis aux dictates américains il y a eu cet événement considérable qui s'est passé l'année dernière et qui est l'explosion de Nord Stream 2 et évidemment les médias occidentaux ont accusé la Russie ce qui est absurde puisque c'était sa propriété et au contraire la Russie avait intérêt à conserver Nord Stream 2 puisque c'était un moyen de chantage sur les pays occidentaux ils pouvaient couper en tant que de besoin les livraisons de gaz donc le dernier pays au monde qui avait intérêt à détruire Nord Stream 2 le gazoduc c'est la Russie donc il y a eu des tentatives de faire porter le chapeau à la Russie qui ont fait long feu et désormais tous les spécialistes savent qu'en réalité ce sont ce sont les anglo-saxons qui sont derrière très probablement des plongeurs et des forces spéciales britanniques à la demande des Etats-Unis vous avez vu d'ailleurs il y a eu on n'en a pas beaucoup parlé mais il y a quand même eu ce fameux SMS de la première ministre Lee The Truss parce que ça s'est passé pendant son très faible moment où elle a été première ministre du Royaume-Uni quelques minutes après l'explosion enregistrée par les sismographes il y a un Mme Lee The Truss a envoyé dans l'heure qui a suivi a envoyé un SMS au secrétaire d'Etat américain qui est allé au ministre des Affaires étrangères américain pour lui dire quelque chose du style It's down c'est fait ça veut donc dire que le Royaume-Uni a servi en fait à obéir aux Etats-Unis ce n'est pas la première fois au-delà de ça ça veut dire que et ça c'est très très grave ça veut dire que les Etats-Unis ont décidé d'interdire aux pays européens d'avoir comme énergie comme source d'énergie ce que la géographie physique normalement devrait nous imposer c'est-à-dire d'avoir recours aux hydrocarbures russes qui sont à 3000 km qui sont d'excellente qualité faciles à chercher faciles à recevoir et en plus de ça le gouvernement de Moscou contrairement à ce qu'on raconte est un gouvernement qui prend des engagements à long terme et qui les tient et c'est là-dessus que l'Allemagne et dans une moindre mesure la France mais l'Allemagne a bâti une partie de sa prospérité depuis des années à partir du moment où les Américains interdisent cela à partir du moment où le marché du gaz et du pétrole n'est pas extensible d'un seul coup on ne peut pas trouver des producteurs qui vont se substituer facilement à la Russie il faut trouver d'autres sources et les autres sources on les trouve notamment soit des Russes qui transitent par l'Inde ou par la Turquie ou par le Qatar etc. ou même par la Chine et qui nous coûte beaucoup plus cher donc ça ne sert à rien ou alors on achète du gaz de schiste américain que les Américains nous vendent 4, 5, 6, 7 fois le prix que ça revient alors ce qui est très grave pour l'Europe c'est que et comme nous sommes ici dans une chaîne qui s'intéresse aux questions économiques il faut bien comprendre que l'Allemagne et la France comptent parmi les pays du monde parmi ceux où les salaires sont les plus élevés ceux où les charges sociales sont les plus élevés ceux où les contraintes environnementales sont les plus élevés ceux où l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés sont les plus élevés et voici que maintenant c'est également la zone du monde où l'énergie est la plus élevée alors il n'y a pas besoin de dire que comme on a en plus de ça la cerise sur le gâteau c'est la libre circulation des mouvements de capitaux prévus par les traités européens posés par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne la suite des événements elle est terrible c'est-à-dire que nous sommes des pays qui nous devenons structurellement totalement déconnectés de la compétitivité mondiale donc normalement on devrait voir quoi au cours des années qui viennent parce que l'affaire n'est pas finie elle ne fait que commencer on devrait voir quoi on devrait voir le niveau de vie des Allemands le niveau de vie des Français baisser ça a d'ailleurs déjà commencé on devrait voir également ce qui reste d'industrie notamment en France continuer à fuir vers des cieux plus cléments et des endroits où on peut se procurer de l'énergie bien meilleur marché donc je pense et là où on vraiment c'est pour ça qu'on peut parler d'une année charnière je pense que cette année 2022 et je reboucle sur ce que vous disiez en préambule marque quand même la fin de l'hégémonie occidentale en tout cas de l'Europe de l'Ouest et du point de vue comment dirais-je politique et géopolitique il faut bien comprendre que la Russie n'est pas du tout isolée c'est le monde occidental qui est isolé parce que ce qui se cache derrière tout ça c'est en fait l'hégémonie blanche occidentale washingtonienne sur le reste du monde et c'est ce que sous une forme codée on appelle le nouvel ordre mondial le nouvel ordre mondial cette formule qui existe dans la bouche de Sarkozy de Macron il a dit un nouvel ordre mondial ça n'a jamais été expliqué aux français monsieur Macron en a parlé lors du sommet de l'ASEAN il y a quelques semaines c'était comment dirais-je en Asie du Sud-Est et il a parlé du nouvel ordre mondial en disant ça ne peut pas être la loi de la jungle il faut un nouvel ordre mondial mais ça n'a jamais été la loi de la jungle depuis le 17ème siècle il y a un ordre international il y a un droit international public qui a été posé dont les bases ont été posées par le juriste néerlandais Van Groot celui qu'on appelle Grossius et nous avons eu notamment à la fin de la guerre de 30 ans en 1648 avec les traités de Snabruk et de Minster qu'on appelle les traités de Westphalie on a eu un concert des nations qui a été qui a connu son apogée en 1815 mais aussi avec l'organisation des Nations Unies et le monde occidental dirigé par les Etats-Unis ne veut pas de ce monde où il y aurait des nations qui seraient traitées sur un pied d'égalité voilà au Conseil de sécurité des Nations Unies il y a les Etats-Unis qui sont sur le même pied d'égalité que la Russie que la Chine et puis que le Royaume-Uni et la France ce sont les 5 puissances disposant d'un droit de veto et donc en fait les Etats-Unis ne veulent pas de ça ne veulent plus de ça ils veulent d'un monde qui serait en fait un monde unipolaire comme certains le disent dirigé depuis Washington et où le monde blanc indique à tout le monde ce qu'il faut faire dans tous les domaines y compris d'ailleurs en matière sociétale par exemple sur le LGBT la woke culture la cancel culture tout ça venant des Etats-Unis et donc on est prié de suivre ça alors le problème c'est que d'abord ça heurte des civilisations entières lorsque Obama était venu promouvoir le mariage le mariage gay au Sénégal ou au Zimbabwe il était reparti gros jean comme devant il y a des zones moi je ne prends pas partie là-dedans mais il y a des zones géoculturelles les terres d'islam en Afrique en Asie qui sont totalement rétives à cette offre qui n'est pas seulement en matière sociétale mais ça va aussi bien du droit de la femme l'avortement les LGBT mais c'est aussi le monde de la privatisation générale le refus des services publics il y a toute une architecture économique sociale sociétale et en termes de valeur que le monde occidental veut imposer et justement ça coince et face à ce nouvel ordre mondial il y a des pays comme la Russie ou comme la Chine qui veulent qui refusent ça et qui veulent qu'on reste avec le système de concert des nations alors vu du monde occidental on présente la Russie ou la Chine comme d'horribles dictatures je ne dis pas que ce sont des démocraties bien sûr mais le monde occidental n'est plus non plus une démocratie il faut dire les choses telles qu'elles sont il se trouve que beaucoup de pays d'Afrique d'Amérique du Sud d'Asie en fait sont fondamentalement d'accord avec Poutine avec Xi Jinping ou avec Modi ou avec Modi en Inde ou avec l'Afrique du Sud notamment donc avec ce régime des BRICS voilà et c'est là où le monde occidental à mon avis file un mauvais coton comme aurait dit ma pauvre grand-mère c'est que il est en train de perdre la partie et pourquoi il est en train de perdre la partie d'abord parce qu'il y a des masses humaines énormes qui en fait ne veulent pas obéir au monde blanc d'autre part parce que il y a des évolutions démographiques absolument considérables qui sont à l'oeuvre notamment par exemple entre l'Europe et l'Afrique il y a 20 ans il y avait à peu près 700 750 millions d'habitants en Europe et à peu près 600 millions d'habitants en Afrique aujourd'hui il y a 740 millions d'habitants en Europe au sens large en incluant la Russie et il y a 1 milliard 400 millions d'habitants en Afrique et en 2050 il y aura c'est demain 2050 il y aura 700 millions d'habitants en Europe qui aura perdu encore 40 millions et entre temps avec une immigration qui a hétérogénéisé les populations et il y aura 2 milliards 500 millions d'habitants en Afrique donc si vous voulez comme le disait au 16ème siècle Jean Bodin il n'y a de richesse que d'hommes on va vers des déséquilibres démographiques considérables au détriment du monde occidental c'est pas tout c'est que le monde occidental en tout cas l'Europe est la zone du monde qui a le moins de ressources en hydrocarbures et minérales l'Union Européenne si vous y réfléchissez bien c'est devenu l'alliance de ceux qui n'ont rien c'est à dire de ceux qui prétendent donner des leçons à la planète entière et qui n'ont rien puisque les deux seuls pays d'Europe qui ont des ressources en hydrocarbures c'est le Royaume-Uni et la Norvège avec leur gaz qui d'ailleurs sont en dehors de l'Union maintenant les Etats-Unis et le Canada ont des ressources qu'ils nous vendent d'ailleurs au prix cher du moins les Etats-Unis mais l'Europe occidentale enfin le monde européen l'Union Européenne n'a pas de pétrole n'a pas de gaz et n'a pas non plus de ces terres rares qui sont nécessaires aussi bien pour les batteries qui sont un des grands marchés du monde de demain les batteries électriques mais aussi les écrans plats les téléphones portables enfin tous les produits les ordinateurs dont on a besoin au XXIe siècle donc si vous y réfléchissez bien et moi je suis effondré effondré de voir que la France est dirigée par des castes politiques qui a verrouillé les médias à son profit et j'y mets ce que j'appelle la fausse opposition parce que Mme Le Pen ou M. Mélenchon ne dise jamais ce que je dis jamais M. Zemmour non plus d'ailleurs ou les partis socialistes non plus c'est que en réalité nous sommes lancés dans une construction européenne qui est en déclin démographique et qui de surcroît n'a pas de ressources minérales donc on va faire comment dans le monde qui s'ouvre Charles de Gaulle nous avait laissé quand il a quitté l'Elysée une stratégie qui était d'une extraordinaire prémonition puisqu'il avait pris ses distances d'avec l'OTAN il avait fermé les bases américaines en France et il avait dit à Perfit que lorsque l'Union soviétique se désintégrerait parce qu'il avait intégré ça dans son raisonnement l'OTAN devrait se désintégrer et là il s'est trompé puisqu'au lieu que l'OTAN se désintègre au contraire les Américains ont renforcé la mise mais de Gaulle avait tout en prenant ses distances d'avec les Etats-Unis tout en maintenant la construction européenne en lisière puisqu'il avait refusé tout projet d'Europe fédérale il voulait simplement une coopération entre les nations au même moment il avait lancé la politique de détente c'est lui qu'il a inventé en allant en Union soviétique en 1966 en se rencontrant avec les dirigeants soviétiques il avait également reconnu la république populaire de Chine en 1964 à chaque fois en faisant un bras d'honneur à Washington et enfin il avait lancé une grande politique arabe et africaine de la France alors teinté de néocolonialisme ça sans doute c'est vrai et s'est allé trop loin dans cette direction mais la politique arabe de la France nous valait une grande renommée dans les pays du monde arabe et notamment chez les détenteurs d'hydrocarbures donc en fait on avait toutes les clés en main pour avoir un pays qui serait resté indépendant et en bon terme avec le monde entier un peu comme dans les briques une espèce de pays non aligné ce sont les successeurs de De Gaulle et surtout à partir de Mitterrand qui en acceptant le principe d'une Europe fédérale qui est dans la construction de l'Union Européenne progressivement ont rangé la France sous la bannière américaine nous ont fait entrer dans cette Europe fédérale dont je disais tout à l'heure que l'OTAN et l'Union Européenne c'est la même chose et progressivement nous ont coupé de nos amitiés on le voit en ce moment c'est triste ce qui se passe en Afrique la France est en train d'être chassée d'Afrique parce qu'elle apparaît sous un jour de plus en plus odieux en fait et les Russes ou les Chinois en profitent d'ailleurs de cette faiblesse de la France ce que je trouve triste c'est un peu pareil au Moyen-Orient c'est un peu pareil c'est même tout à fait pareil en Russie ou en Chine la France perd des places d'une façon vertigineuse en ce moment nous sommes en train d'être ravalés au rang d'une simple colonie n'ayant plus n'ayant plus aucune non seulement n'ayant plus aucune souveraineté aucune indépendance mais dont les dirigeants ne font pas ce que devraient faire les dirigeants français pour défendre à la fois la France et le peuple français ils sont en fait je n'hésite pas à le dire c'est de la haute trahison alors consciente ou inconsciente c'est à voir mais c'est de la haute trahison ils sont en train de détruire la France alors pour beaucoup de gens aujourd'hui l'Union Européenne elle permet le maintien de la paix est-ce que c'est un narratif qui est encore valable aujourd'hui ou au contraire qui risque de s'effondrer ça c'est un très grand événement je le dis d'autant plus que je vois que notre mouvement politique ça fait 15 ans que j'explique qu'il faut sortir de l'Union Européenne et vous avez raison en règle générale quand des gens n'avaient plus d'arguments à m'opposer ils me disaient oui mais l'Europe c'est la paix donc ça clouait le bec à la discussion on n'avait pas le droit de répondre j'avais pourtant fait une vidéo une conférence le 11 novembre 2018 pour le centième anniversaire de l'armistice de 1918 pour expliquer qu'en fait non l'Europe nous entraînait vers la guerre justement parce que il faut comprendre qu'on se retrouve dans la même situation qu'en 1914 c'est à dire qu'un jeu d'alliances automatiques nous entraîne à un conflit vers un empire des empires très importants en 1914 notre alliance automatique avec l'empire des armes depuis notamment l'alliance franco-russe qui avait été scellée en 1894 avec la visite de Nicolas II et d'Alexandre Féodorovna en France reçue par Félix Faure le président de la République la France était alliée de l'empire russe et puis depuis l'entente cordiale la France était alliée du Royaume-Uni et nous avions bâti nos ancêtres avaient bâti ces alliances pour assurer la paix la solidité face au Reich au deuxième Reich au Reich de Guillaume II et de Bismarck et face à l'empire austro-hongrois et accessoirement face à l'empire ottoman et puis ce qui s'est passé en août de 1914 qui remonte à loin mais enfin le fait générateur immédiat de la guerre c'est l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo en 1914 donc qui incrimine des Serbes de Bosnie l'Autriche demande des conditions à la Serbie la Serbie en accepte 14 sur les 15 mais refuse la 15ème c'est la visite d'inspecteur d'Autriche sur son territoire donc l'Autriche mobilise la Serbie mobilise la Serbie ayant un lien une alliance avec l'empire des Tsars la Russie mobilise et puis nous nous sommes entraînés dans tout ça voilà et c'est comme ça qu'a commencé la guerre de 1914 ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est dans la même situation mais avec une échelle différente aujourd'hui la guerre ça n'est pas avec l'empire austro-hongrois qui n'existe plus ça n'est pas avec le deuxième Reich le Reich de Bismarck qui n'existe plus ce sont d'ailleurs des puissances qui ont été morcelées et en déclin démographique non les menaces aujourd'hui il y a trois grands empires qui peuvent menacer c'est la Russie c'est la Chine et c'est le monde arabo-musulman donc normalement ce qu'il faudrait faire ce qu'aurait fait Jaurès vous savez il avait demandé qu'on arrête ce jeu des alliances qui nous entraînait à la guerre sous couvert de paix et bien là c'est pareil sous couvert de paix nous sommes alliés avec les pays de l'Union Européenne et les Etats-Unis qui en fait recherchent la guerre contre la Russie et la Chine et donc notre devoir si on voulait être fidèle à la pensée d'un Jaurès et si l'on veut éviter une troisième guerre mondiale comme il y a eu la première c'est d'arrêter tout de suite ce jeu des alliances automatiques c'est ce que je dis depuis des mois la France devrait refuser renoncer aux sanctions contre la Russie et la France devrait se retirer de l'OTAN parce que cette guerre n'est pas la nôtre et parce que sinon nous allons être entraînés vers un conflit majeur alors où peut aller ce conflit ça c'est un vaste débat alors est-ce qu'on peut espérer qu'il y a une résolution du conflit en Ukraine aujourd'hui ou pas du tout ? moi je ne suis pas devin je suis comme tout le monde ce que je pense c'est qu'il y a plusieurs vous savez quand on fait de la prospective il faut envisager différents scénarios crédibles ce qui n'est pas crédible en tout cas c'est que la Russie se laisse battre ça je n'y crois pas du tout on met ça dans la tête des Français Macron dit qu'il va soutenir Zelensky jusqu'à la victoire finale je n'y crois pas je n'y crois pas parce que si d'aventure il y avait un coup d'état en Russie ou un coup de théâtre en Russie c'est que Poutine serait remplacé par des plus durs que lui et que ça pourrait aller très très loin donc moi je ne pense pas que la Russie se laissera battre est-ce que les Etats-Unis peuvent siffler la fin de partie c'est dans leur c'est dans leur possibilité il y a donc à mon avis plusieurs possibilités ce qui paraît possible c'est un scénario à la coréenne c'est à dire que finalement la ligne de front finit par se figer et que de guerre las et par une entente entre Biden et Poutine ou plus exactement l'état profond américain et les dirigeants russes on convienne de figer la situation un peu comme il y a l'armistice la ligne d'armistice entre les deux Corées depuis 1950 ça fait quand même 60 70 ans qu'il y a cette espèce de guerre il n'y a pas de traité de paix entre les deux Corées mais voilà c'est figé c'est une possibilité donc ça dure ça dure ça dure avec évidemment à tout moment la possibilité que ça redémarre il y a une deuxième possibilité ça serait donc que la Russie soit écrasée je vous ai dit que je n'y crois pas parce que je pense qu'à ce moment là si les interditos de la Russie étaient engagés je pense que les Russes à ce moment là utiliseraient l'armement nucléaire d'abord de façon tactique en faisant exploser une petite bombe si j'ose dire une bombe A tactique vous savez il y a mille façons d'utiliser de faire des gesticulations par exemple en faisant exploser une bombe nucléaire au dessus d'une zone inhabitée et puis alors je ne suis pas un expert mais enfin je crois savoir la bombe d'Hiroshima qui était une petite bombe en fait les américains l'avaient fait sauter à peu près je crois quelque chose comme 500-600 mètres au dessus de la ville d'Hiroshima il y a eu instantanément 60 000 morts mais il paraît que si une bombe atomique de cette nature au lieu de la faire sauter entre 400 et 600 mètres au dessus on l'a fait sauter 1500 mètres au dessus à ce moment là il n'y aura pas de morts mais en revanche il y aura destruction de tous les systèmes électriques donc ça c'est une hypothèse enfin ça fait partie d'une gesticulation il y a aussi d'autres hypothèses qu'il faudrait enfin moi je ne suis pas militaire mais j'imagine que nos troupes devraient enfin notre état-major devraient y réfléchir j'imagine par exemple ce qui se passerait si vous savez que les russes disposent d'armes fulgurantes notamment des missiles hypersoniques qui peuvent aller à 8 ou 9 fois à la vitesse du son ce que nous n'avons pas du tout et qui leur permettent en 3 minutes d'aller depuis Kaliningrad jusqu'au centre de la France qu'est-ce qui se passerait si les russes décidaient d'envoyer un missile comme ça pour faire une frappe conventionnelle donc non nucléaire pour au milieu du plateau du Larzac sans faire de mort délibérément ou alors en détruisant une usine d'armement en pleine nuit donc il n'y a pas de morts ou il y a 2-3 morts mais il y a ces qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? alors il y a des gens qui me répondent ah ben ça à ce moment-là c'est une attaque contre l'OTAN donc aussitôt c'est l'OTAN qui intervient et c'est un déluge de bombes nucléaires sur la Russie mais les gens qui disent ça n'ont pas réfléchi à la situation vous savez de Gaulle expliquait pourquoi il avait créé une force de frappe nucléaire indépendante parce que il y avait eu notamment la fameuse affaire des missiles poséidons britanniques au début des années 60 vous savez que le Royaume-Uni est une puissance nucléaire mais enfin tout son armement nucléaire est en fait possédé par les Etats-Unis et de Gaulle ne voulait pas de ça c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il était constamment victime de manœuvres de déstabilisation de la part des Etats-Unis et de Gaulle avait expliqué que bien sûr il y avait l'OTAN bien sûr il y avait le parapluie militaire américain mais qui pouvait mettre sa main à couper que si les soviétiques envoyaient d'un seul coup intervenir en France au-delà du rideau de fer qui peut vraiment être sûr que les américains mettraient en jeu la vie de centaines de millions d'habitants en Californie ou aux Etats-Unis ou au Texas pour protéger la France et comme de Gaulle connaissait les américains leur cynisme comment les Etats-Unis toute l'histoire des Etats-Unis c'est des lâchages ils ont lâché le chat d'Iran ils ont lâché le Vietnam du Sud ils ont lâché encore l'Afghanistan etc. des gens qui leur font confiance et les américains sont spécialistes pour lâcher dès qu'ils n'en ont plus besoin ou qu'ils ne veulent pas aller trop loin de Gaulle voulait avoir sa propre protection c'est pour ça que la question que je pose est une question fondamentale c'est qu'imaginons que les russes envoient un missile hyper véloce à 8 ou 9 fois la vitesse du son qui s'écrase je ne sais pas moi sur une zone inhabitée en France ou même à quelques kilomètres des côtes françaises à côté de la Bretagne à 2 kilomètres comme un coup de semence donc il n'y a pas de mort mais évidemment c'est quelque chose que font les Etats-Unis est-ce que vraiment les américains et l'OTAN lancent une guerre nucléaire contre la Russie qui se terminerait par une apocalypse générale puisqu'il ne faut pas oublier que la Russie est la première puissance nucléaire moi je peux vous dire que je pense personnellement que dans cette situation il y aurait un coup de fil entre Biden et Poutine ou plus exactement Poutine passerait un coup de fil à Biden en disant on a envoyé ça maintenant si vous ne bougez pas on ne continue pas qu'est-ce que ferait Biden qu'est-ce que ferait les américains qu'est-ce que ferait l'OTAN à mon avis il dirait il condamnerait avec la plus grande fermeté mais ça resterait des paroles mais je ne pense pas qu'il lancerait une guerre nucléaire et le résultat de tout ça c'est que la France serait ridiculisée aux yeux du monde on aurait fait la preuve qu'on n'est même pas capable de protéger notre territoire c'est pour ça que les gens qui sont des vattes en guerre les gens qui disent il faut faire ci il faut faire ça il faut envoyer des armes à l'Ukraine en fait ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est que le jeu d'échec qui ne savent pas où vous pensez au coup d'après au coup d'après au coup d'après après 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 et qui aussi méconnaissent que la Russie est un pays qui est l'une des plus grandes armées du monde la Chine également qui méconnaissent aussi l'état de pauvreté de notre propre armée qui méconnaissent d'ailleurs c'est tellement vrai ce que je dis que vous avez vu que dans le monde entier il y a actuellement des grandes manœuvres de réarmement à commencer par l'Europe et vous savez que l'Allemagne et la Pologne ont dit qu'elles lançaient des grands programmes de réarmement ça personne n'en parle trop mais même si nous on commence maintenant à augmenter un petit peu les budgets le problème c'est qu'on n'a pas d'argent rappelez-vous que Macron quand il a pris ses fonctions en 2017 la première chose qu'il a faite c'est de continuer encore à baisser le budget des armées alors qu'il était déjà réduit il était déjà à l'os vous vous rappelez que le général de Villiers avait donc présenté sa démission maintenant donc quatre ans après il faut augmenter les budgets là pour le coup c'est bien mais en pratique je ne sais pas si vous y avez si vos auditeurs y ont réfléchi en pratique l'Allemagne lance un grand plan de réarmement alors à la fois un plan standard et un plan avec des enveloppes supplémentaires spéciales donc en gros si on fait le compte ça veut dire qu'au cours des cinq ans qui viennent l'Allemagne va avoir un budget militaire qui est deux fois le budget français moi ma connaissance de l'histoire de France c'est que le réarmement allemand ça ne sent pas bon ça n'a jamais senti très bon bon au même moment la Pologne fait pareil parce que les Polonais eux aussi savent ce que c'est que le réarmement allemand donc la Pologne a décidé d'augmenter de faire de la Pologne l'armée la plus puissante d'Europe c'est à dire qu'il y a une course poursuite entre l'armée allemande et l'armée polonaise ça ne sent pas bon la France est évidemment complètement larguée dans cette affaire au même moment d'ailleurs la Pologne demande 1300 milliards d'euros d'édommagement à l'Allemagne pour la seconde guerre mondiale les Allemands ont dit il n'en est pas question allez-vous faire cuire un oeuf mais enfin disons que pour des gens qui sont censés faire partie d'une union européenne où tout le monde s'entend ça fait un petit peu tâche c'est comme si vous étiez invité chez des amis à Noël pour le réveillon et puis au milieu au moment où ils servent la dinde vous dites bon je te rappelle quand même que tu me dois 130 000 euros ça serait peu apprécié donc on en est là entre l'Allemagne et la Pologne en même temps d'ailleurs vous avez l'Algérie qui augmente considérablement son budget militaire il risque d'être bientôt atteint le niveau du budget militaire français vous avez en même temps on apprend ces jours-ci que le Japon décide d'augmenter considérablement son budget militaire on va passer à 320 un plan de 320 milliards de dollars sur 4 ou 5 ans ou 6 ans je ne sais plus très bien donc tout ça ça fait évidemment les affaires des marchands d'armes qui sont américains ce qui peut expliquer justement pour quelles raisons les Etats-Unis d'Amérique ont intérêt à faire durer la guerre parce qu'en fait on fait marcher le business le business américain en attendant pour revenir à la question d'origine donc c'est une possibilité c'est que la Russie fasse ça et que là la France commence à dire bon ben là il faut arrêter le jeu voilà ce que je vois comme possibilité pour ça ce qui est certain c'est qu'il y a toujours une dernière possibilité et là il faut espérer que ça n'aura jamais lieu c'est que nous soyons aspirés dans une espèce de course en avant de vertiges de course vers le vide vers le désastre et que la France envoie maintenant des engins blindés parce qu'au début on n'envoyait rien puis un petit peu un petit peu plus un petit peu plus des conseillers c'est exactement l'engrenage militaire américain au Viettel mais au début c'était des conseillers que Kennedy avait envoyé et à la fin c'était des B-52 donc là on est quand même dans cette espèce d'engrenage maintenant la France a envoyé du matériel des blindés en Ukraine toujours sans demander l'autorisation des Français d'ailleurs ce qui prouve que nous ne sommes pas en démocratie parce qu'en démocratie il devrait y avoir au minimum une approbation par les parlementaires en vertu de l'article 35 de la Constitution et d'ailleurs nous sommes bien dans une opposition contrôlée parce que ni le Front National ni le LFI ni le PS ne demandent qu'il y ait un vote sur ces questions en Ukraine donc les Français sont en train d'être aspirés vers quelque chose qui risque d'aller d'aller loin parce que si on envoie des blindés si on envoie des canons César c'est ce qui est déjà fait si on tue des Russes si maintenant on fait des projections contre la Russie il y a un moment à partir duquel les Russes vont perdre patience le risque il est là c'est que l'on ait affaire à des gens qui ne gardent pas leur nerf et qui ne soient pas à la hauteur des événements alors là là on pourrait effectivement aboutir à un conflit mondial voire un conflit nucléaire ce que évidemment je ne souhaite pour personne à commencer pas pour ni pour ma famille ni pour mes enfants ni pour mes amis ni pour tous mes concitoyens parce que je pense qu'on est au bord au bord d'une falaise et d'un gouffre et qu'il est vraiment temps d'arrêter ces dérapages qui sont en fait le sort de 67 millions de Français dépend uniquement de M. Macron et de ce qu'il décide ça c'est pas possible au passage d'ailleurs les armements que l'on a donnés ont cédé pas seulement les nôtres mais le monde occidental on le retrouve déjà sur ce que certains appellent le dark web c'est-à-dire un marché noir sur internet et je n'ai pas rêvé c'était je crois il y a un mois au mois de novembre le président de la république du Nigéria le Nigéria étant l'un des grands pays d'Afrique noire c'est un géant en termes démographiques et bien le président du Nigéria a indiqué qu'il y avait déjà dans son pays vous savez où il y a des guerres atroces une espèce de guerre civile larvée notamment entre les musulmans et des chrétiens et bien il a il a fait savoir qu'il y avait déjà des armements qui venaient de l'Ukraine des armements occidentaux qui étaient arrivés au Nigéria par l'Ukraine donc on est devant cette situation qui est la possible dissémination en Occident même des armes que nous avons cédées données à l'Ukraine qu'on risquerait dans deux ans trois ans éventuellement de voir dans les banlieues françaises ou de voir lors d'une action terroriste en France il faut bien comprendre encore une fois ce vers quoi M. Macron et le monde occidental nous entraînent il y a la deuxième chose c'est ce dont je parlais tout à l'heure c'est en matière économique c'est à dire que nous sommes nous avons durablement on est durablement coupé de nos sources d'approvisionnement bon marché alors j'ai vu je crois qu'il y a le ministre Qatari ou Koweïti de l'énergie qui a dit il y a quelques jours que les occidentaux de toute façon reviendront vers le gaz russe c'est d'une façon c'est inéluctable soit dans 6 mois soit dans 10 ans soit dans 30 ans il faudra revenir vers le gaz russe simplement dans quelles conditions pour l'instant il n'en est pas question pour l'instant les français en matière d'hydrocarbures en matière de gaz et de pétrole ne voient pas des choses calamiteuses parce que les stocks ont été reconstitués tout au long de l'année 2022 donc les stocks sont pleins et par ailleurs l'hiver pour l'instant n'est pas trop difficile mais enfin on consomme en ce moment des stocks à partir du mois d'avril ou mai prochain il va falloir reconstituer les stocks sauf que cette fois-ci on ne pourra pas reconstituer les stocks comme on l'a fait au cours de l'année 2022 parce qu'il faut savoir qu'on a continué d'acheter du gaz et du pétrole russe jusque tard dans l'année 2022 malgré les annonces de ci et de ça on continuait à se servir notamment avec le gazoduc Brotherhood fraternité qui transite par l'Ukraine et où les Ukrainiens laissaient passer le gaz russe en s'en servant au passage et en prenant des royalties c'est-à-dire le même Zelensky qui nous disait qu'il fallait boycotter le gaz russe lui il s'en servait pour lui bon mais l'année 2023 l'année 2024 l'année 2025 comment va-t-on faire pour se procurer les hydrocarbures nécessaires moi je ne sais pas le risque est qu'on se soit à des coûts et absolument prohibitif il y a une troisième conséquence aussi c'est la fameuse facture électrique qui elle découle d'une absurdité délirante c'est que le prix facturé de l'électricité en France à la demande des Allemands dépend en fait du prix de l'électricité fabriqué en Allemagne et qui était fait avec du gaz bon c'est-à-dire que à partir du moment où le gaz devient de plus en plus cher ça rend l'électricité en France de plus en plus chère et on aboutit à ce truc complètement délirant que quelqu'un comme le Flock Prigent l'ancien président Delphine a signalé il est venu à notre université d'automne les gens qui ça intéressent je les renvoie à notre vidéo sur UPR TV ils verront on a eu tout un débat sur l'énergie qui était très intéressant on a actuellement en France une production qui est vendue aux populations à peu près 5-6 fois plus chère que ce que ça nous coûte ça c'est le charme du marché européen de l'énergie bon je pense que ça va pas pouvoir durer très longtemps puisque vous avez vu que ça ça prend à la gorge les entreprises en général les PME en particulier les PME artisanales encore plus face à ça le gouvernement dit on va faire un bouclier fiscal un bouclier machin un bouclier truc mais c'est quand même là aussi on est dans un univers de dingue c'est quoi ce que le gouvernement appelle un bouclier tarifaire ça veut dire que l'État va payer à la place des consommateurs mais il va payer donc il va s'endetter donc en fait ce sont les contribuables et on a déjà un endettement qui est absolument considérable sachant que les allemands sont en embuscade sur cet endettement mais ça c'est encore une autre histoire c'est l'affaire de l'euro donc à mon avis il va bien falloir d'une façon ou d'une autre que la France se désengage de ce marché européen de l'énergie comme l'ont fait d'ailleurs les portugais et les espagnols pour pouvoir revenir avec un peu plus de raison alors c'est en 2022 la priorité de l'UE c'était vraiment de soutenir l'Ukraine financièrement il semblerait que la priorité en 2023 c'est de soutenir les projets liés à la transition énergétique qu'est-ce que vous pensez de ces programmes qui se lèvent à plusieurs milliards d'euros je sais que ce que je vais dire va faire scandale donc je le dis avec beaucoup de prudence mais je suis quand même assez sceptique sur tous ces programmes il y a énormément de milliards qu'il y a derrière quand je vois que la France je me promène en France je suggère à beaucoup de Français de faire pareil quand vous allez près de Rennes quand vous allez dans les Ardennes près de Rottel quand vous allez dans certains coins de Lyon de la Côte d'Or etc. de la Haute-Marne vous découvrez un paysage des paysages français complètement saccagés par des éoliennes mais ça devient c'est pas 2-3 c'est maintenant que vous avez à perte de vue des éoliennes et actuellement on construit en France 10 éoliennes par jour les nouveaux modèles faisant 160 mètres de haut c'est-à-dire 60% de la hauteur de la tour Eiffel 10 par jour il faut savoir que 60 éoliennes à peu près procurent la même énergie que 5% de la centrale nucléaire de Fessenheim que M. Macron a fait fermer sur pression allemande et sur pression des verres bon 5% ça veut donc dire qu'il faudrait à peu près 1200 éoliennes pour procurer et encore la même énergie qu'une seule centrale nucléaire vieille actuellement on commence à se rendre compte que le programme électronucléaire qui avait été lancé par Charles de Gaulle poursuivi par Pompidou suivi il faut le reconnaître par Giscard qui nous avait hissé au premier rang mondial ensuite n'a pas fait l'objet des investissements nécessaires année après année parce que les choses ça s'investisse on doit faire des investissements on a été l'objet la France a été l'objet de campagnes constantes de dénigrement du nucléaire avec derrière des intérêts américains puisque la France était devenue le premier fabricant quasiment de centrale nucléaire je le sais d'autant plus que j'avais participé aux négociations de la centrale nucléaire de Diabé 2 en Chine à l'occasion du voyage , notamment de Jacques Chirac en Chine auquel j'avais participé en 1996 à l'époque Framato et l'ODF étaient quasiment les leaders mondiaux on damait le pion à Westinghouse bon, c'est quand même incroyable pour un pays de 65 millions d'habitants on était parmi vraiment le leader mondial depuis lors on a donc évidemment les américains ne voyaient pas ça de la mon oeil donc on a toujours des campagnes de diffamation de lavage de cerveau par des médias et puis l'Allemagne l'Allemagne non plus parce que l'Allemagne ayant dû céder au lobby vert avait été obligée d'abandonner les centrales nucléaires mais aujourd'hui on constate que les centrales nucléaires c'est quand même le pisalet c'est ce qu'il y a de moins pire parce que lorsque les français vont découvrir en se promenant en France qu'il y a 10 éoliennes de plus par jour avec tout ce que ça produit comme nuisance la pollution des sols le béton il faut le fabriquer le béton ça coûte énormément d'énergie on ne sait plus quoi faire ensuite du matin qu'on a mis notamment des terres rares je ne parle même pas de la faune avicole ça tue des quantités d'oiseaux des riverains qui souffrent des vibrations et du son de tous les amoureux de la France qui découvrent que la France est saccagée mais tout ça pour un bilan énergétique qui est quand même très très faible moi je pense que tout ça n'est pas raisonnable alors je note aussi je vais partir de ces esprits chagrins de ces esprits critiques qui constatent qu'on va voir le sketch de Davos qui se déroule sous nos yeux où paraît-il il y a 2000 décideurs qui vont venir à Davos pour communier sur la nécessaire transition énergétique etc mais ces personnes qui vont venir il paraît qu'il y a des centaines de jets privés qui sont attendus des lignousines extraordinaires voilà c'est toujours la même chose c'est faites ce que je dis ne faites pas ce que je fais M. Macron par exemple je sais que ça a un petit côté un petit peu peut-être certains vont dire poujadistes ou populistes mais moi j'y vois quand même des symboles si on veut vraiment faire preuve de sobriété énergétique M. Macron aurait dû s'abstenir de dépenser 500 000 euros pour faire deux allers-retours au Qatar avec deux avions pour assister à la Coupe du monde de foot que je sache à la demi-finale le roi du Maroc n'avait pas fait le déplacement il y a si vous voulez des choses que devraient faire nos dirigeants nos classes dirigeantes qui est de se mettre à la portée de la compréhension du grand public si on dit qu'il faut faire preuve de sobriété énergétique il faut le faire soi-même si en revanche on circule en jet privé si en revanche on dilapide voilà ça veut dire qu'en fait on n'y croit pas on n'y croit pas soi-même comme disait De Gaulle comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même parce que maintenant on a des systèmes de conférences par téléconférence là on commencera à se dire peut-être qu'effectivement il y a du vrai moi ce que je vois en tout cas c'est qu'il y a des milliards il y a tout ce qu'on appelle la green economy ce sont des milliards pour des sujets qui restent quand même l'objet de débats je ne vais pas entrer ici dans le fond du sujet sur le GIEC mais au GIEC tout le monde ce n'est pas uniquement des scientifiques il y a aussi des intérêts financiers très importants et puis il y a des phénomènes physiques que l'on n'explique pas là par exemple je voyais ces jours aussi que les glaces dans l'océan arctique pour une raison mystérieuse vous savez qu'ils diminuaient d'un seul coup se sont reconstituées d'une façon qu'on ne comprend pas donc on ne comprend pas forcément tous les événements qu'il y a sur Terre les événements géophysiques ou géoclimatiques il faudrait à mon avis en tout cas être plus prudent sur le saccage des paysages et je crois que l'une des clés c'est ce que devrait faire la France mais qu'elle ne fait plus c'est ce que font en revanche les Chinois c'est de poursuivre d'être à la recherche de la fusion nucléaire qui devrait normalement être Graal qui nous permette d'avoir une énergie à bon marché inépuisable et avec très peu de déchets est-ce que ces programmes qui se multiplient ne vont pas simplement accentuer la dette des pays européens et donc faire durer l'inflation éternellement alors oui c'est à dire que l'inflation c'est encore une autre histoire l'inflation elle vient notamment effectivement du coût des produits énergétiques importés qui pèsent pour beaucoup elle vient aussi du fait que la banque centrale européenne et la réserve fédérale américaine ont fait de la création monétaire beaucoup 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 donc la BCE est obligée de le faire puisque Macron en France et puis les dirigeants italiens notamment continuent à endetter à tour de bras la France et l'Italie et que ils ne sont pas les seuls mais enfin nous on a quand même on est les champions d'Europe pour l'endettement M. Macron nous a laissé une ardoise de 500 milliards d'euros supplémentaires d'endettement puisqu'il a payé les gens à ne rien faire pendant le confinement alors qu'en fait les Suédois qui n'ont pas confiné ont moins de morts que nous au bout du compte pour ne pas parler de pays du sud d'Afrique ils n'ont rien fait du tout ils ont beaucoup moins de morts donc M. Macron nous a légué c'est un lègue épouvantable qu'il nous laisse pour les générations futures mais face à ça le crédit de la France ou le crédit de l'Italie est entamé sa signature sa crédibilité ce qui signifie que les marchés financiers rejoignent à acheter des bons du trésor français ou italien ou plus exactement ils demandent un taux d'intérêt supérieur à ce qu'ils demandent pour les obligations à 10 ans allemandes alors une question que vous abordez souvent et c'est celle de la fragilisation de l'euro est-ce que l'effondrement de notre monnaie pourrait arriver en 2023 dans ces conditions il s'est produit au mois de juillet dernier vous l'avez certainement vu et ça remonte maintenant de nouveau une inquiétude sur les marchés financiers qui ont commencé à demander de plus en plus de taux d'intérêt d'une amélioration supérieure en France et en Italie et vous le savez c'est suivi comme le lait sur le feu par les autorités monétaires internationales et notamment européennes et dans le reste du monde c'est ce que l'on appelle le différentiel de spread en anglais entre le taux d'intérêt sur l'obligation à 10 ans italienne et le taux d'intérêt sur l'obligation à 10 ans du Bund allemand bien lorsque ce différentiel atteint 3 ou 4% le feu est au lac et c'est ce qui s'est passé en juillet dernier parce que les marchés financiers craignent que ça continue d'augmenter et la seule solution finie enfin en définitive sera l'explosion de l'euro ce qui vous le savez vous connaissez ce que je dis depuis 15 ans ou bientôt 16 ans à mon avis de toute façon est inéluctable mais pour l'instant tout le monde fait comme si l'euro devait continuer à vivre jusqu'à la fin des temps donc pour maintenir l'euro en vie les allemands ont donné l'autorisation c'était au du temps de draguer à ce que la banque centrale européenne viole son propre traité de création en rachetant de la dette des états normalement c'est absolument interdit par le traité de Maastricht que la banque centrale européenne puisse acheter la dette des états ce qu'avait trouvé M. Draghi qui est une espèce de pantalonnade à l'italienne c'est que certes la BCE ne va pas racheter la dette des états lorsque ceux-ci émettent de la dette donc produisent des obligations c'est racheté sur les marchés financiers mais comme vous le savez c'est pas vous je vais l'expliquer les obligations peuvent être revendues dès le lendemain sur les marchés financiers il y a un marché secondaire des obligations et là eh bien la BCE s'est portée acquéreuse donc effectivement du strict point de vue du texte on peut dire qu'elle n'achète pas de la dette mais enfin c'est quand même l'esprit du traité violé donc ça veut dire que la BCE rachète sur le marché secondaire des obligations de l'Italie ou de la France ou de la Grèce pour empêcher que ce spray n'augmente trop mais en faisant ça en faisant ça eh bien ils chargent évidemment d'une part le bilan de la BCE qui devient énorme les créances sur les banques centrales des pays du Sud d'autre part ils empêchent les pays du Sud d'avoir une politique plus rigoureuse qui continue à s'endetter et en s'endettant eh bien la France ou l'Italie ou la Grèce continuent par exemple d'acheter des produits allemands et donc puisqu'on a un déficit commercial structurel avec l'Allemagne et au bout du compte eh bien ces euros qui sont des créances sur les banques centrales des pays du Sud en fait s'accumulent au sein même du bilan de la Bundesbank ça veut dire quoi tout ce jargon je dis ça ici parce que je sais que ce sont des sujets un petit peu compliqués enfin a priori les auditeurs de votre chaîne de télévision sont quand même plus rompus aux questions financières que le grand public c'est pour ça que je me permets de dire ça ça veut dire au bout du compte si on veut résumer que les Allemands sont très inquiets de voir à la fois l'augmentation des créances de la BCE qui rachète des dettes sur les États du Sud et aussi de voir s'accumuler des créances sur les États du Sud à la banque à la banque centrale allemande qui eux découlent du déficit commercial entretenu justement par ces déficits donc les Allemands ne veulent plus de ça ils l'ont dit 50 fois il y a d'ailleurs vous savez des class action devant le tribunal constitutionnel de Karlsruhe puisqu'en Allemagne des particuliers ou des députés un simple député peut saisir l'équivalent de le conseil constitutionnel alors qu'en France c'est interdit aux particuliers et il faut 60 députés ou sénateurs minimum pour saisir le conseil constitutionnel il y a donc des demandes devant le tribunal de Karlsruhe pour que cessent ces achats mais si ces achats cessent on aura une explosion de l'euro donc c'est le dilemme auquel a été confronté madame Lagarde et la banque centrale européenne en juillet dernier d'où on a annoncé une création extraordinaire qui s'appelle l'IPT en français un instrument nouveau enfin ça a été présenté comme nouveau l'instrument de protection de la transmission ça veut rien dire tout dire ça veut dire qu'en fait la BCE on a mis au prix un nouveau processus c'est que s'il y a des tensions sur les spreads et bien on va mettre en oeuvre l'IPT alors c'est quoi l'IPT en fait il n'y a pas 50 solides on n'en a qu'une c'est à dire ils vont continuer à acheter sur les marchés secondaires mais il y a un mais c'est que ce rachat sur les marchés secondaires ne pourra avoir lieu qu'à la condition que les pays bénéficiaires notamment l'Italie ou la France cette fois-ci ces premiers jurés mettent en oeuvre les grandes orientations des politiques économiques définies par la commission c'est pour ça d'ailleurs avec tous ces détours dans des zones un peu obscures que le grand public ne comprend pas c'est pour ça qu'au bout du compte vous avez un Macron qui lance actuellement la procédure de réforme des retraites parce que objectivement un enfant de 7 ans comprendrait que la situation en France est tellement grave la situation politique est explosive et tout peut exploser à tout moment que lancer la réforme des retraites maintenant c'est comme se promener avec un chalumeau dans un hangar qui est bourré de nitroglycérine et d'explosifs c'est vraiment la dernière chose à faire en attendant ce que je sais c'est que si j'étais à la base de Macron je ne changerais rien je ne toucherais pas au régime des retraites pour toute une série de raisons à commencer par le fait que même s'il va y avoir un déficit pendant quelques années de quelques milliards d'euros et bien deux choses c'est que d'abord sous Jospin il y avait quand même un magot qui avait été mis de côté justement dans cette perspective donc pourquoi on ne parle pas de ce magot que certains estiment à 150 milliards d'euros et deuxièmement les mêmes qui s'offusquent de voir qu'il y a un déficit de l'ordre de 5 à 10 milliards d'euros par an sur ces systèmes de retraite pendant quelques années n'ont pas dit un mot sur les 500 milliards d'euros que M. Macron nous a laissé comme déficit avec l'affaire du confinement donc la première chose que je ferais moi à sa place c'est que je ne toucherais pas ce régime des retraites d'autant plus que l'on sait qu'à partir de 2030 les boomers seront tous partis à la retraite et on va voir arriver alors l'effet malheureusement l'effet de la pyramide des âges fait que les boomers les plus âgés seront décédés et donc on va voir entrer dans le système des retraites ceux qui sont nés après le baby boom après 68 68 les gens nés en 68 auront 62 ans en 2030 les gens nés donc on va voir arriver à partir de 2030 dans les classes d'âge beaucoup moins nombreuses donc on va avoir de nouveau un équilibre de ces régimes de retraite c'est pour ça qu'à mon avis il n'y a pas de quoi mettre la France à feu et à sang alors quel bouleversement justement on risque d'assister dans les prochains mois alors qu'est-ce qui va se passer ce que je sais en tout cas pour me promener en France et rencontrer beaucoup de gens c'est que la situation est très mauvaise ça c'est certain et que Macron est vraiment il suscite je pense quelque chose qui est ce n'est plus de l'opposition ce n'est plus c'est de la haine il devrait faire très attention il a montré tellement de mépris à l'égard des français que c'est resté en travers de la gorge et d'autant plus que les résultats sont affolants dans tous les domaines donc il y a vraiment une crise de légitimité très très profonde je rappelle d'ailleurs que la présidentielle de 2022 si vous regardez le nombre d'électeurs inscrits et le résultat des votes il y a eu 25% d'abstention il y a eu 20% 20% tout rond d'électeurs français inscrits qui sont allés voter Macron au premier tour ça veut dire que 80% des français ont refusé d'aller voter pour Macron au premier tour de la présidentielle et on ne compte pas là-dedans tous les adolescents qui n'ont pas encore le droit de vote et tous les étrangers qui ne sont pas français qui n'ont pas le droit de vote donc ça veut dire qu'il y a il y a vraiment une opposition très 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 ferme alors on est on va avoir donc des manifestations est-ce que ça va prendre il y a à la fois des éléments qui donnent à penser que ça pourrait déraper c'est donc cette extrême opposition cet extrême énervement de beaucoup de millions de français qui va jusqu'à la haine chez beaucoup beaucoup de français qui pourraient déboucher et puis maintenant les gens deviennent vraiment pauvres en plus donc à partir du moment où les gens deviennent pauvres ça exacerbe les tensions et puis il y a un autre aspect des choses c'est que nous sommes dans un monde où l'individualisme l'a quand même emporté il y a encore beaucoup de gens qui les classes moyennes voient leur niveau de vie baisser mais elles ont encore un niveau de vie qui leur permet de circuler de faire le barbecue le samedi dimanche donc elles n'ont pas forcément envie de se descendre dans la rue et puis il y a l'exemple de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes je rappelle quand même que les gilets jaunes ont été traités en France comme dans une dictature d'ailleurs le monde entier l'a constaté il y a même eu même eu je crois que c'est le conseil de l'Europe qui avait demandé qu'on arrête la répression donc les gens qui ont été molestés éborgnés handicapés à vie parfois des gens qui ont perdu la main ou un oeil lors de la répression des gilets jaunes ça a laissé des traces je ne suis pas sûr qu'il y ait un mouvement de la même nature qui va se développer alors si vous aviez un conseil à donner à un électeur pour surmonter l'année qui s'annonce un petit peu compliqué lequel serait-il ? alors moi je fais depuis 15 ans j'explique tout ça je sais que c'est difficile à admettre mais je dis que la seule possibilité de sortir la France du marasme et de l'autodestruction dans laquelle elle est entrée c'est de sortir de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN et j'invite toutes les personnes qui ont confiance en moi ça va faire 16 ans de ma vie que je consacre à ça et tout ce que j'ai pu dire depuis 16 ans ne cesse d'être confirmé par les événements c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs de plus en plus de gens en ce moment qui adhèrent ou réadhèrent à notre mouvement etc. et que je fais des scores extraordinaires sur internet alors que j'ai zéro seconde sur les grands médias ce qui montre le degré de liberté d'expression et de démocratie qu'il y a en France bon mais je sais donc que c'est difficile à admettre mais tant qu'on a des gouvernements ou des opposants qui proposent de rester dans l'Union Européenne dans l'euro ou dans l'OTAN et bien on va continuer et quand je dis ça je dis à mes compatriotes regardez bien non pas la publicité mais regardez bien les ingrédients vous savez c'est comme quand vous achetez quand vous allez acheter un produit bio ou je sais pas quoi ou que vous hésitez vous avez envie de nourrir votre famille avec des produits de qualité il faut pas uniquement réfléchir à la pub il faut aussi réfléchir aux contenants et donc c'est pas parce que quelqu'un va vous parler de souveraineté qu'aussitôt on doit lui faire confiance en fait la clé de la sauvegarde de la France du redressement c'est le pourcentage de Français qui vont commencer à s'échapper de la chape de plomb que leur imposent les grands médias donc si j'ai un conseil à donner arrêtez les grands médias ne regardez plus toutes les chaînes de télévision qui sont tenues soit par des milliardaires qui ont intérêt au système actuel parce qu'ils s'en fichent que la France s'effondre ça leur apporte le maximum de profitabilité arrêtez de regarder les médias de l'État qui servent la soupe à Macron lequel sert la soupe aux milliardaires arrêtez tout ça allez regarder des émissions sur d'autres chaînes de télévision par exemple Agora TV et qu'est-ce que vous leur conseillerez pour protéger leur épargne éventuellement contre une fragilisation de notre monnaie j'aurais tendance à dire comme d'habitude ça c'est les conseils de père de famille pour les personnes qui n'ont pas de résidence principale de s'acheter une résidence principale surtout qu'en ce moment les cours de l'immobilier sont plutôt orientés à la baisse donc je pense que c'est une bonne chose j'ai bien vu une résidence principale parce que c'est quand même la façon que les particuliers peuvent avoir quand ils ont quand ils ont 30 ans de se constituer quelque chose qui leur restera c'est pas comme faire louer son logement principal donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que j'aurais tendance à dire de de se méfier quand même du marché des actions et des obligations parce que vraiment tout peut arriver on peut avoir un effondrement économique très très il faut se méfier des effets de mode je dirais mon deuxième conseil c'est un peu ça mais se méfier des effets de mode aussi rappelez-vous les bitcoins rappelez-vous tout ça il y a quand même un vrai problème sur ces monnaies qui sont parfois on ne sait pas si c'est pas un schéma à la Ponzi ou un schéma comme la banque de Lasse au début du 18ème siècle en France l'affaire de FTW de M. Bankman Free va laisser les traces je pense donc je déconseillerais personnellement d'aller trop vers les crypto-monnaies qui est quand même quelque chose d'assez mystérieux encore et puis bon ça c'est mon bon sens paysan moi j'achèterais un petit peu d'or je mettrais j'achèterais alors pas trop surtout pas d'or papier mais je parle de l'or de l'or sonnant et trébuchant et des pièces de 20 francs or c'est-à-dire le truc le plus fongible pas des grosses pièces ou des lingots parce que là un lingot vous ne pouvez pas l'acheter ou le vendre facilement même les grosses pièces le 50 peso mexicain ou bien le dollar je ne sais plus combien ce sont des à l'unité ça vaut quand même cher non moi je pense des pièces de 10 euros 10 francs ou 20 francs or ça vaut dans les 300 euros une pièce de 20 francs or donc c'est bien d'en avoir un petit peu je ne dis pas de mettre tout ça là-dedans mais je pense que c'est voilà et sous forme de métal sous les avoir avec soi parce que si demain il y avait vraiment un effondrement général c'est quand même encore c'est quand même encore ce genre de enfin toute l'histoire du monde montre que c'est important d'avoir quelque chose qui est reconnu comme tel et qui a une vraie valeur voilà voilà un petit peu mes conseils en tant moi personnellement je me tiendrais un petit peu écarté quand même du marché des actions qui a beaucoup beaucoup monté voilà écoutez merci beaucoup pour ces réponses vous avez rédigé un rapport spécial où vous abordez la question de l'euro et les conseils à appliquer pour protéger au mieux son épargne notamment en cas de chute de l'euro donc j'invite tous ceux qui nous regardent à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour le télécharger gratuitement merci beaucoup encore une fois pour avoir répondu à nos questions on a été ravi de vous avoir sur cette chaîne et j'espère à très bientôt merci de m'avoir invité si je peux me permettre ceux qui veulent approfondir peuvent aller sur notre propre chaîne aussi upr.tv sur youtube où nous battons des records de fréquentation et nous trouverons des choses pour creuser tel ou tel sujet que l'on n'aurait pas suffisamment creusé avec vous mais c'était un entretien long et je crois assez riche merci beaucoup merci beaucoup et j'espère que l'on n'aurait pas de fréquentation et je vous remercie que l'on n'aurait pas de fréquentation et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie de fréquentation